Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui se produira dans le ciel le mercredi 19 août. Et dans un même temps, parce que sinon ça fait redondant, je vous parlerai de l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 17 août jusqu'au 23 août, sorti du soleil en Lyon pour entrer en Vierge. Voilà, bon, cette nouvelle lune, où est-ce qu'elle se produit déjà ? La nouvelle lune, on le sait mécaniquement, quand on regarde le ciel, le soleil et la lune, vu de la terre, sont dans le même axe. Donc on relie, toujours la même histoire, on relie des valeurs de conscience solaire, de lumière, et des valeurs d'émotion lunaire, de ressenti. Et donc on amorce un nouveau cycle qui va durer pratiquement un mois, 28 jours je crois de mémoire. Voilà, donc on amorce une nouvelle dynamique, c'est un élément déclencheur, c'est quelque chose qui émerge. Le conscient et la conscient qui se mettent en lien créent une sorte de synergie active qui incite à voir les choses sous un oeil neuf, à revisiter les objectifs vers lesquels on tend, et à relier le monde de ce qu'on veut réaliser socialement, soleil, avec une recherche d'harmonie entre ce que l'on veut réaliser émotionnellement dans la vie du quotidien, la lune. Donc c'est toujours intéressant les nouvelles lunes. Quand je regarde une nouvelle lune, on regarde un peu tout ce que ça véhicule. Alors le mois dernier, quand je vous l'ai fait, la nouvelle lune elle était en cancer. En cancer, la lune étant chez elle, c'est elle qui prenait le pas. C'était donc le monde des émotions et des ressentis qui était prédominant. Mais cette fois-ci c'est différent, parce que dans le signe du lion, c'est l'astre solaire qui rayonne par essence, par principe, qui donne le ton. Donc on va plus faire émerger les énergies conscientes. Alors à qui cette nouvelle lune est-elle un véritable apport ? C'est ça qui nous intéresse. À qui la nouvelle lune veut-elle du bien ? Parce qu'il y a des gagnants, j'en ai deux pour le prélimin, en gros, dans le même axe. Donc super, super pour mes lions, bien évidemment, mes béliers, mes sagittaires, et ceux qui en bénéficient à 90%, c'est déjà énorme, sont ceux qui sont à 60 degrés en amont et en aval de mon lion, qui est à 60 degrés en amont et en aval de mon lion. J'ai mes gémeaux d'un côté et mes balances de l'autre côté. Donc une nouvelle lune extrêmement porteuse d'énergie positive pour bélier, lion, sagittaire, gémeaux et balances. Vous cinq, allez, la vie est belle. On va voir le bon côté parce que vraiment, il n'y a pas de raison. Les énergies sont vraiment magnifiques en ce moment pour vous. Voilà pour la nouvelle lune, la pêche. Et puis en parallèle, je vais vous parler de l'horoscope parce que quand c'est concomitant comme ça, plutôt que d'être redondant, je vous fais les deux en un, la nouvelle lune et l'horoscope. Allez, on amorce l'horoscope de cette semaine qui démarre le lundi 17 août. Donc le soleil amorce la semaine à 24 degrés du lion, deux jours avant, il y a deux degrés de moins parce que le soleil fait, vu de la Terre, toujours pareil, notre calendrier est construit là-dessus. Le soleil fait approximativement un degré par jour. En gros, c'est 59 minutes et quelques secondes. Donc, troisième décan des lions, c'est la pêche. Donc la pêche, pour les mêmes, pour toute la semaine. Bélier, lion, sagittaire, gémeaux, balance, la vie est belle. Attention, troisième décan, juste le jour de la pleine lune, mercredi, pour mes troisièmes décan. Surtout uniquement ce jour-là, du verso, du taureau, du scorpion. Vous trois, gaffe avec cette pleine lune, avec cette nouvelle lune, parce qu'encore une fois, deux en même temps, c'est plus marqué. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On va regarder les planètes outiles, les planètes rapides. On va regarder ça ensemble. Mercure est à 24 degrés du lion, donc conjoint soleil. Donc la communication pour les mêmes, ça fait beaucoup quand même. Vous êtes des gâtés là. Bélier, lion, sagittaire, gémeaux, balance, vous êtes des super gâtés. Il y a beaucoup de choses en même temps qui vous stimulent et qui vous poussent. Profitez-en, tout simplement. On va regarder Vénus maintenant. J'aime bien regarder Vénus et puis on va changer un peu de registre avec Vénus. Je vais vous parler de Vénus qui, en ce moment, est toujours dans le signe du cancer. 24 degrés cancer pour avancer la semaine. Vénus, l'amour. Vénus, la délicatesse. Vénus, la finesse. Vénus, la gentillesse. En fait, j'ai remarqué un truc dans la vie que je voudrais partager avec vous. C'est que les profils de ce que je vois depuis 30 ans, les profils les plus évolués, les plus évolués, vraiment, ne sont jamais les dominants, jamais les agressifs, jamais les secs, les coups de bâton, jamais, jamais. Ce sont des profils qui, peut-être, attrapent des postes de pouvoir par des valeurs comme ça. Mais sur le plan humain, ce ne sont jamais, jamais les plus évolués. Les plus évolués sont ceux qui sont dans la délicatesse, la gentillesse, l'envie de bien faire, la simplicité. La bonne volonté active, voilà. Et Vénus incarne ces notions-là. Vénus en cancer, elle est tout à fait heureuse. Vénus en cancer, elle veut du bien à qui, pour commencer ? Elle veut du bien à mes cancers, parce que ça se passe chez vous. La vie est belle, hein. Vénus sur sa tête, toujours agréable. Elle veut du bien aussi à mes scorpions. Ça vous met un peu d'arrondi, mes scorpions. Un peu de douceur, un peu de souplesse. Puis quand, mes scorpions, quand vous avez cette souplesse-là, ça vous donne encore plus de charme. Voilà, c'est bon à savoir. Il faut s'approprier ce système de fluidité. On est toujours gagnant. Et puis les poissons, les poissons aussi. Vous êtes gagnants au niveau du charme, parce que n'oublions jamais qu'il y a, chez les poissons, plusieurs planètes qui gouvernent ce signe. Certes, il y a Neptune, l'inconscient, le ressenti, les idéaux. Il y a Jupiter, ce potentiel de chaleur, de positif, d'expansion et d'optimisme qu'il faut travailler. Et puis il y a une troisième planète qui est très très heureuse dans le signe des poissons, c'est Vénus. Vénus, il y est, comme on dit, le terme approprié, on dit qu'elle est exaltée. C'est-à-dire qu'elle a toute cette finesse, cette délicatesse, ce charme, cette douceur, cette gentillesse, qui parfois peut partir sur de l'imagination, une forme d'idéalisation. Mais dans tous les cas, c'est tout à fait agréable, voire complètement délicieux sur le plan relationnel. Donc vous trois, génial en ce moment, Vénus qui vous veut du bien. Et puis, qui en profite également quand Vénus est en cancer ? Mes deux signes associés en amont, en aval à 60 degrés, ce qu'on appelle un demi-trigone, un sextile. Donc mes taureaux, dont c'est aussi une planète maîtresse. Et mes vierges, qui vous, plutôt les mercuriens communiquants, mais un petit coup de Vénus, ça vous rend encore plus charmant, encore plus sympa, encore plus rigolo. Voilà, c'est plus d'humour, de souplesse, d'élasticité. Moins d'esprit critique, mes vierges, plus voir le bon côté. C'est un truc que j'ai travaillé perso, vous n'avez pas idée. Maintenant, j'ai appris à voir le bon côté, parce qu'il n'y a que ça qui marche, quoi. C'est un pari pascalien. Pascal, il est parti du postulat que... Lui, il était parti du postulat qu'il fallait croire en Dieu, parce qu'on avait tout à y gagner, rien à y perdre. Alors, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, je n'aurais rien perdu. Moi, je crois dans la pensée positive, sur le même registre. Voir le bon côté, être positif, constructif. Envoyer des énergies qui fonctionnent, et puis voir ce qui marche plutôt que l'inverse. Sinon, Mars, Mars, l'action, toujours là, dans mon signe du bélier. Il va rester jusqu'en janvier, l'année prochaine. Mais là, il est en plein dans le troisième décan. Donc, méga pêche aussi, j'en mets une couche. Toujours les mêmes, vous allez me dire. Et moi, et moi, et moi, après j'ai des commentaires. Bon, mes béliers, super énergie. Mes sagittaires, pareil. Et mes lions, pareil. En ce moment, la vie est belle. Des planètes actives en signe de feu ne vous veulent que du bien. Très belle énergie pour réaliser, faire preuve d'initiative, avoir des idées lumineuses et passer à l'action, concrétiser, amorcer, poser la première pierre quand c'est nécessaire. Ensuite, la spirale, une fois qu'elle est lancée, on continue. Très, très bonne cette période pour vous, mes signes de feu. Et puis aussi, à partir du bélier, qui ont bénéficié mes versos et mes gémeaux. Voilà, Mars, vous, en ce moment, c'est du pain béni, comme on dit. Formidable pour aller de l'avant, être constructif, positif et actif. Voilà les mots-clés qui vont avec Mars, quand il est bien canalisé. Et puis, toujours pareil, quoi. Toutes les planètes lentes sont rétrogrades. Donc, en ce moment, on est en vacances, avec toutes les anxiétés, les angoisses, les trucs. En ce moment, ouf ! On se fait une vraie pause. On se requinque en énergie. On recrée du lien relationnel, parce que la majeure partie des planètes qui nous intéressent, les rapides, sont dans des signes d'air et des signes de feu. Dans les signes d'air et dans les signes de feu, j'ai à la fois l'air, le contact, le fluidifiant relationnel, et le feu, la volonté, l'action, l'élan. On va de l'avant, on avance et on construit. Donc, toutes ces planètes rapides les plus importantes, au niveau de la réactivité, qui sont dans ces deux éléments-là, bien évidemment, protègent, alimentent et nourrissent, de façon complètement privilégiée, mes signes de feu et mes signes d'air, d'être des gagnants. Bon, les signes de terre, vous ne plaignez pas. Il y a tout le plaquet des planètes lentes, Jupiter, Saturne, Uranus et Pluton, qui, pour l'instant, sont en attente, mais reviendront, reviendront, vous donner un coup de pouce à partir de la rentrée, à partir du 14 septembre, ça va réamorcer doucement. Donc, j'en parle pas trop, j'en parle moins, parce qu'en ce moment, le ciel, il est un peu en vacances pour vous. Ben, c'est bon, si vous êtes en vacances, profitez-en pour bien recharger les batteries, prendre des bonnes lumières, vous charger de vitamine D, puis comme ça, on repartiendra de plus belle à la rentrée. Voilà, c'était cet horoscope nouvelle lune en même temps. Globalement, les planètes rapides d'entre elles forment des aspects plutôt heureux. C'est plutôt agréable. L'ambiance collective, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Si, globalement, le ciel est plutôt heureux, ça induit, pour ceux, en tout cas, qui font preuve d'énergie positive et qui voient les choses du bon côté, une sorte d'émanation vis-à-vis de tout ce qui nous entoure qui donne un courant plus doux. Et puis, on se copte, on se copte. Les profils positifs attirent les profils positifs parce qu'il y a un proverbe que j'adore. Et le proverbe en question, il dit « La vie attire la vie. » Voilà, c'est dit. Bon, encore une fois, merci. Merci pour vos likes. Ça fait plaisir. Pour vos gentils commentaires. Ça me touche beaucoup. Et puis, pour vos abonnements, quoi. La vie est belle. On continue comme ça. Puis, on se dit à la semaine prochaine. Allez, plein de bonnes choses. Sous-titrage ST' 501